Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin Bretagne, c'est parti pour 52 minutes d'émission spéciale Fête de la Musique avec Jean-Jacques Tou, programmateur des Vieilles Charrues, une édition 2018 toujours aussi riche, qui se tiendra à Carré, du 19 au 22 juillet, avec des têtes d'affiches comme Dépêche Mode, Gorillaz, Edi de Préto, Big Flo et Oli, Lénégresse Verta, Yame, Coeur de Pirate, Aurel San, Marquit San, Massive Attack, Thérapie Taxi, ou bien encore Saro, bref, j'en passe et des meilleurs, on l'évoquera tout à l'heure. Et puis un gros coup de cœur ce matin pour les Rennais du duo Lesca, un des chouchous du label Charrues 2018 qui nous font le plaisir d'être également avec nous sur le plateau ce matin en nous offrant deux lives de leur musique électro avec de vrais instruments, s'il vous plaît. Vous l'avez remarqué, la musique est à la fête, bien sûr, en ce 21 juin, le phénomène est international, mais savez-vous quand, comment et pourquoi est née cette fête de la musique ? Eh bien, l'historien Erwan Le Gall nous dira tout dans quelques instants. En ce premier jour de l'été, nous prendrons aussi le large avec Adélaïde Castier du magazine Littoral. Elle nous présentera notamment une femme au parcours exceptionnel et atypique, une aide-soignante devenue Matelot. Nous nous intéresserons aussi aux engoulevances et mystérieuses oiseaux de nuit que l'association Bretagne Vivante mettra à l'honneur tout cet été. Le camouflage de cet oiseau est plus perfectionné que celui du caméléon. Eh bien oui, comment fait-il ? Réponse tout à l'heure avec Julien Garin. Et puis nous parlerons de philosophie avec Karl Brozek, la philosophie appliquée au quotidien. Sans oublier l'ami Billy à qui nous avons lancé un nouveau défi et de taille ce matin, tester le cirque avec une compagnie. Vous verrez, ça vaut son pesant d'or. C'est maintenant l'heure de la météo avec notre chère Catherine. Catherine, une note ensoleillée ce matin ? Superbe, c'est l'été dans le calendrier et dans le ciel. Vous allez voir, on ne peut pas faire plus jaune que ça. Il y a plein de ronds jaunes partout, ça fait du bien. On l'a bien mérité les enfants. Et il fera jusqu'à 19, 18 degrés à carré, si ça vous intéresse. T'as qu'une attitude, quoi. C'est la folie. Tout va bien, c'est super. Voilà. Merci. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous, vous le savez. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Où cette émission est diffusée en live. On se retrouve tout de suite, générique, 9h50 le matin. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Bonjour Karl. Bonjour Laurence. Bonjour Erwan, bonjour Julien et bonjour Jean-Jacques, monsieur le programmateur des vieilles charrues. On parlera tout à l'heure avec vous de cette édition 2018 qui nous réserve encore de très, très jolis moments. J'imagine qu'en tant que programmateur, on est un peu le roi des acrobaties. Parce que forcément, il y a toujours des petits ajustements à faire au dernier moment. Oui, oui. Alors là, un peu moins d'un mois de l'événement, on est hyper excité parce qu'on travaille toute l'année pour ça. Et puis, il y a un moment, il faut que ça joue. Donc, vivement le 19 juillet. Vivement le 19 juillet. Et vivement tout à l'heure parce que ça va jouer aussi sur ce plateau avec l'un de vos coups de cœur du label charrues 2018. Le duo Leska, duo de René, qui nous fera le plaisir de nous faire un live dans quelques instants. Allez, j'en connais un justement qui a testé les acrobaties parce qu'on lui a lancé un nouveau déçu. C'est de se joindre à une compagnie de cirque. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Bonjour, Millie. Bonjour, Laurence. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors, aujourd'hui, je suis ravie. Je suis comme un gamin parce que je suis en charmant de compagnie avec Camille. Bonjour, Camille. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Alors, Camille, c'est la bosse du cirque qu'il y a ici en ce moment pendant les tombées de la nuit. Ça, c'est le festival des tombées de la nuit. Alors, comment s'appelle ton cirque ? No Fit State Circus. Ok. No Fit State Circus. Donc, c'est pas un cirque français, je crois. C'est pas un cirque français. C'est un cirque gallois. D'accord. Et on est de retour à Rennes pour la troisième fois avec notre dernière création qui s'appelle Lexicon. Ok. Donc, le nom du spectacle, c'est Lexicon. C'est ça. C'est ça. Il y a combien de personnes à tourner en artistes ? On est 35 sur la route. Ah oui. Donc, ça, c'est une sacrée bande quand même. Oui. 35 à tous habiter ensemble en caravane et à voyager en Europe l'année du Brexit. Ok. L'année du réveil, j'ai eu pas mal. Donc, écoutez, Laurence, on a prévu un petit programme bien sympathique ce matin. Donc, là, on est dans les petites coulisses. C'est sympa. C'est l'ambiance du cirque. Tout à l'heure, je vais faire moins le malin parce qu'apparemment, on m'a dit que j'allais monter jusqu'à je sais pas où. Enfin, on verra tout ça. Et puis, à l'infin, quand même, j'aimerais bien vous montrer les professionnels qui bossent. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme vous dites, je pense que vous allez un petit peu moins faire le malin tout à l'heure. Allez, on va parler maintenant de philosophie et de musique puisque forcément, la musique est à l'honneur aujourd'hui en ce 21 juin. Est-ce qu'il y a un lien, mon cher Karl, entre philosophie et musique, justement ? C'est un lien qui est un petit peu difficile puisque, effectivement, la philosophie et la musique n'ont pas été forcément souvent liés. Ça commence même très, très mal, les rapports entre philosophie et musique, puisque on peut dire que la philosophie occidentale commence avec Socrate et Platon, deux noms qu'on connaît tous. Et pour Platon, très clairement, la musique n'a pas sa place dans la société. C'est-à-dire que Platon avait un projet de société dans lequel le philosophe était évidemment le roi, celui qui devait gouverner cette société. Chaque caste professionnel avait sa place dans cette société, sauf les artistes, sauf les musiciens. Pourquoi ? Parce que pour Platon, notre monde est divisé en deux. Il y a le monde intelligible, qui est le monde de la vérité, des mathématiques, de la philosophie. Et puis, il y a le monde sensible, qui est notre monde à nous, où les vérités sont changeantes, les choses ne sont pas toujours pareilles. Et puis, le monde artistique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une dégradation du monde physique. C'est simplement une dégradation de notre monde à nous. C'est une représentation qui nous attire vers le faux et non vers le vrai. Donc, pour Platon, c'était no way. Pas de musique dans la société, pas de musique, pas d'art dans la philosophie. Donc, ça commence très, très mal. Il faudra vraiment attendre très, très tard dans la philosophie, le 19e siècle, pour que la musique trouve enfin grâce aux yeux d'un philosophe en particulier. C'était Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe allemand qui, lui, a la grande idée, selon laquelle l'univers entier est traversé par une force qui s'appelle le vouloir vivre. Et chaque être vivant, nous et les animaux, nous sommes imprégnés de ce vouloir vivre. C'est-à-dire qu'on est là pour vivre au maximum, pour nous reproduire, pour essayer de nous débattre jusqu'à notre dernier jour, pour rester en vie. Et chez l'homme, ce vouloir vivre se manifeste par le désir. Nous sommes des créatures de désir. Nous désirons, je désire une nouvelle voiture, je désire des nouvelles lunettes, parce que j'ai bousillé les miennes. Je désire avoir des rapports sexuels. Le désir se manifeste sous toutes les formes. Et ce désir-là, il nous empêche de vivre. Parce qu'il est une frustration perpétuelle. Donc Schopenhauer dit, c'est impossible d'être heureux tant qu'on désire. Et comment faire pour suspendre le désir ? Soit on est dans la méditation, dans la suspension totale des désirs, comme chez les bouddhistes, soit on écoute de la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, pour Schopenhauer, c'est tout simplement un moment où l'espace et le temps n'existent plus. Vous avez sûrement écouté de la musique chez vous, vous êtes pris pour le chanteur ou la chanteuse en question, avec votre sèche-cheveux, là où vous faites micro devant la glace, tout d'un coup... Vous faites ça avec le sèche-cheveux ? Oui, ça fait du sèche-cheveux, autre chose. Évitez un peu l'effet Claude François avec le sèche-cheveux, donc je vous le déconseille, que c'est drôle. Et lui, surtout, c'est pas de très bon goût. Enfin, je pense pas que Claude François soit programmé aux vieilles charrues cette année, donc on peut se moquer. Non, puis non, sèche-cheveux... D'accord. En tout cas, selon Schopenhauer, la musique abolit l'espace et le temps, et nous aide à nous séparer, à nous évader de ce désir incessant qui nous rend malheureux. Donc, si vous voulez être heureux, dit Schopenhauer, écoutez un petit peu de musique. Et je terminerai juste sur une citation d'un autre philosophe du 19e siècle, Nietzsche, une citation très belle. Nietzsche disait tout simplement, sans musique, la vie serait une erreur. Je vous laisse méditer là-dessus. Waouh, merci beaucoup. Pas de place pour l'erreur, justement, aux vieilles charrues. C'est ça. Vous êtes un historique du festival Jean-Jacques Tou, vous êtes le programmateur des vieilles charrues. Comment vous avez concocté, justement, cette programmation 2018 ? Eh bien, c'est vrai que quand on démarre la page blanche à la rentrée, c'est un espèce de puzzle, en fait. Il faut évidemment tenir compte, en tout cas pour les têtes d'affiches des artistes ou des groupes qui vont être en tournée européenne, parce que si ce n'est pas le cas, c'est juste impossible de faire venir tel ou tel artiste. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de composer avec tout ça. Et puis, la particularité des charrues, c'est qu'on a une programmation très, très large. Donc, il faut évidemment des têtes d'affiches, mais aussi, à côté de ça, plein, plein, plein de découvertes dans des registres très larges. Donc, on aborde toutes les couleurs, le rock, la pop, l'électro, bien sûr, le hip-hop, mais aussi les musiques traditionnelles. Mais ça peut être parfois un plateau métal ou un concert de musique classique sur la grande scène. Donc, c'est vrai qu'on fait facilement le grand écart. Et c'est vrai que ce n'est pas le public des charrues, en fait. Ce sont des publics et tous ces publics-là font un peu leur chemin ensuite sur les quatre jours du festival. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Le premier nom à être sorti dans cette programmation 2018, c'est « Dépêchemode ». C'est un dossier qui a dix ans ? Oui, au moins, oui. C'est un groupe qu'on voulait épingler, entre guillemets, à notre affiche depuis très, très longtemps. Et puis, depuis 12 ou 13 ans, je crois, ça ne marchait pas parce que le groupe ne tournait pas. où il tournait au mois de juin, où il tournait au mois d'août, où il faisait des stades. Et là, cette année, ma foi, c'est allé assez vite. Le groupe avait décidé de faire des festivals en Europe au mois de juillet. Et ça a fonctionné. Et ça a marché. Eh bien, on est ravis et on les retrouvera donc le jeudi 19 juillet à 21h30. On va écouter un petit extrait et puis on se tourne après. Sous-titrage Société Radio-Canada Dépêche Mode qui se produira le 19 juillet, le jeudi, donc à 21h30. C'est d'ailleurs le seul jour où il reste encore quelques billets, quelques places. Voilà, c'est ça. Donc faites vite parce qu'effectivement, c'est la seule journée où il y a de la billetterie disponible. Oui, c'est un carton, sinon tout est complet du 19 au 22 juillet. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public archi fidèle et chaque année, de plus en plus tôt, la billetterie affiche quasiment complète. On fait la queue dehors pour le jour d'ouverture. Oui, on a beaucoup de chance d'avoir ces aficionados charrues derrière nous. J'ai envie de vous demander à vous tous là sur le plateau, est-ce que vous avez un souvenir marquant de vieilles charrues ? Sûrement, un groupe qui ressort pour chacun, c'est sûr ? Je suis un peu agoraphobe, donc je n'ai jamais mis les pieds aux vieilles charrues. Je suis absolument désolé. Mais là, j'ai mon fils qui a 15 ans et qui m'a dit, mais papa, il y a Gorillaz. Il est fan de Gorillaz et moi aussi. Donc, bon, voilà. Donc, Carl, comme tous les philosophes, vit dans une grotte. Voilà, c'est ça ce qu'on vous filme. Et Rouen ? Louride. Louride. C'est pareil, je vais être papa au mois d'octobre et je pourrais dire à mon fils, voilà, j'ai vu Louride. Et question agoraphobe, je me rappelle de Niung aussi. Bon, ce n'était pas la première fois que je le voyais, parce que je l'ai vu une bonne paire de fois. Et je devais être au troisième rang et j'ai eu le malheur de me retourner. Et oulala, il y a ton nom derrière. Et là, du coup, il n'est pas tout à fait serein. Mais on s'est replongé dans la musique et c'était top. Julien ? Manu Chao que j'avais vu aussi sur le plateau du Larzac, là, pour un concert, où il y avait plus de 250 000 personnes pour le seul concert qu'il avait fait sur le plateau du Larzac en 2003. C'était du même registre, quoi. Des choses très impressionnantes. Une foule aussi énorme. Hyper marquant, forcément. Jean-Jacques, vous avez des chouchous chaque année, évidemment. Alors, dans le cadre du label Charu 2018, vous, vous avez un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Oui, il y en a deux, en fait, pour être tout à fait franc. Cette année, comme depuis cinq ans, avec le dispositif label Charu, qui est un dispositif d'accompagnement, avec Jeanne, ma collègue, on décide qu'on va accompagner deux formations, pour le coup, bretonnes. Ça, c'est la condition sine qua non. Et puis, donc, cette année, ce sera l'esca qu'on va avoir la chance de découvrir tout de suite. Et puis, un autre artiste, René, pour le coup, c'est deux groupes rennais cette année. C'est Saro. Saro, oui. On a reçu, ici, sur ce plateau. Oui, qui est un jeune beatboxer qui a un projet électro. Donc, ça, ce sont les deux gros coups de cœur de l'année. Et on a hâte de les proposer au public, parce qu'on a envie, avant tout, de faire partager ce coup de cœur-là. C'est ça qui compte, oui. Eh bien, c'est le coup de cœur, justement. Nous aussi, on va le partager avec nos téléspectateurs. On va les écouter immédiatement dans un live. Ça s'appelle Love and Happiness, le duo Lesca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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